Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va continuer l'explication de notre leçon, équation. Partie 2 du vidéo Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre une équation du premier degré à une seule inconnue? A lire. Pour résoudre une équation du premier degré à une seule inconnue, il faut suivre les étapes suivantes selon l'ordre donné. 1. Développer s'il y a des expressions factorisées, une expression entre parenthèses. Par exemple, si on a l'équation 15-2 fois m-9 entre parenthèses est égale à 3 fois m-4 entre parenthèses, Cette équation est équivalente à 15-2 fois m, plus 18, parce que moins 2 fois moins 9, on obtient 18. Est égale à 3 m-12, 3 fois moins 4 donne moins 12. On obtient 33-2 m est égale à 3 m-12. 2. S'il y a des formes fractionnaires, il faut rendre au même dénominateur les deux membres, et puis éliminer ces dénominateurs. Exemple, si on a cette équation 2x sur 5 est égale à 1 plus x sur 3, cette équation est équivalente à cette équation, car on a choisi 15 comme dénominateur commun. On obtient cette équation sur 6x sur 15 est égale à 15 sur 15 plus 5x sur 15. Éliminer le dénominateur commun à 15, on obtient 6x est égale à 15 plus 5x. Remarque, s'il y a une fraction dont le numérateur est formé de deux ou plusieurs termes, il faut mettre des parenthèses. Exemple, 3x plus 5 sur 4. Le numérateur est formé de deux termes, 3x et 5. Pour cela, on met 3x plus 5 entre parenthèses. 3. Développer et réduire chaque membre s'il y a lieu. 4. Isoler l'inconnu à part et la constante à l'autre part en éliminant l'inconnu d'un membre et la constante de l'autre membre. Exemple, 33 moins 2m est égale à moins 3m moins 12. Additionner 3m aux deux membres. 33 moins 2m plus 3m est égale à moins 3m moins 12 plus 3m. On a fait cela pour isoler l'inconnu à part et la constante à l'autre part. On obtient 33 plus 1 est égale à moins 12. Sous-traire 33 des deux membres. 33 plus 1 moins 33 est égale à moins 12 moins 33. On obtient 1 est égale à moins 45. 5. Diviser chaque membre par le coefficient de l'inconnu pour trouver la solution. Exemple, si on obtient 4x est égale à 40, diviser chaque membre par 4. 4x sur 4 est égale à 40 sur 4, alors x est égale à 10. Remarque 1. Une équation du premier degré à une seule inconnue possède une solution, x est égale à a, ou a est une constante. Exemple, si on obtient x est égale à 4, on a une solution, une et une seule solution. Aucune solution, a est égale à b, ou a et b sont deux nombres différents. Exemple, si on obtient 2 est égale à moins 3. On n'a aucune solution, car deux différents que moins 3. Tous les nombres sont des solutions, a est égale à a. Exemple, si on obtient 10 est égale à 10. N'importe quel nombre est une solution. Car x est disparu de l'équation. Remarque 2. Si on obtient la solution sous la forme moins x est égale à a, on multiplie chacun de deux membres par moins 1. Exemple, si moins x est égale à 2, alors x est égale à moins 2. Et si moins x est égale à moins 4, par exemple, alors x est égale à 4. Maintenant, je vais vous donner deux exemples à propos du réseau des équations. Premier exemple, l'équation 4 fois 2x plus 3, moins 2 est égale à moins 2 fois x plus 10. Enlevez les parenthèses. Réduire les termes semblables. 8x plus 10 est égale à moins 2x moins 20. Additionner 2x aux deux membres. 8x plus 10 plus 2x est égale à moins 2x moins 20 plus 2x. On obtient 10x plus 10 est égale à moins 20. Soustraire 10 de deux membres. 10x plus 10 moins 10 est égale à moins 20 moins 10. On obtient 10x, 10 moins 10 ça fait 0, est égale à moins 30. Divisez les deux membres par les coefficients 10. 10x sur 10 est égale à moins 30 sur 10. Et on obtient x est égale à moins 3. Deuxième exemple, 7m sur 2 plus 3m moins 3 sur 4 est égale à m moins 2 sur 2 plus 10. Mettre m moins 2 entre parenthèses. Rendre au même dénominateur les deux membres. On a choisi 4 comme dénominateur commun. Et on obtient cette équation. 14m sur 4 plus 12m sur 4 moins 3 sur 4 est égale à 2m moins 4 sur 4 plus 40 sur 4. Éliminez le même dénominateur et on obtient cette équation. Réduire les termes semblables. On obtient 26m moins 3 est égale à 2m plus 36. Soustraire 2m de deux membres. On a fait tout cela pour isoler l'inconnu de part et la constante d'autre part. Et on obtient 24m moins 3 est égale à 36. Additionner 3 aux deux membres. 24 moins 3 plus 3 est égale à 36 plus 3. On obtient 24m est égale à 39. Diviser les deux membres par le coefficient 24. 24m sur 24 est égale à 39 sur 24. Et on obtient m est égale à 39 sur 24. Devoir résoudre les numéros 20 partie A, plus 21, plus 22, plus 23, plus 24, partie A, page 126, dans le livre. Les numéros 20 partie A, plus 21, plus 22, plus 23, page 126, dans le livre. Le numéro 24 partie A, plus 23, plus 23, plus 24, plus 24, plus 24, partie A.